bonjour tout le monde salut et kiki comme dirait un certain youtubeur bon connu yes on va vous caster la partie qui est opposée à Jojo l'affreux Jojo je suis dans le jeu, je suis à 5 secondes je compte à rebours 3, 2, 1 et nous voilà partis petit Teuteu qui joue les hostiers et Jojo les ricains tu veux présenter lequel vas-y je te laisse présenter les droits petit Teuteu qui est parti hostiers qui a pris la stratégie d'infanterie allemande avec le half track les sections d'assaut d'élite chef de section vétéran attaqué et maintenu, bombes à fragmentation qui est très méta, on le voit souvent surtout dans les 1 contre 1 stratégie de la guerre éclair avec l'infanterie léger Jäger, déplacement tactique la relève, le char tigre et l'appui aérien rapproché de Stuka et la stratégie d'infanterie Jäger avec les embuscades l'infanterie légère Jäger section de commandement Jäger tir de barrage léger et l'appui rapproché de Stuka il y a beaucoup de Jäger dans son commandement on verra du Jäger Joujo j'aurai même pas le temps de le faire parce qu'il a déjà pris son commandant ce sera une compagnie mécanisée alors lui il va sortir du véhicule avec pas mal de trucs intéressants alors là il y a la Jeep en début de game qui peut être sympa à sortir qui l'a sorti d'ailleurs pour contourner l'AMG ça peut être sympa il y a le Sherman qui peut être transformé en en bulldozer qui va bien écraser l'infanterie et faire bien mal fusillé monté pour lâcher des petits cartables sur les véhicules c'est pas mal aussi Aftrack Mortar et une compétence pour augmenter la puissance des véhicules et de l'infanterie C'est vrai que ce commandant les 5 habilités elles arrivent vite en plus on a 4 VP pour les forces combinées donc très très axé early comme commandant Exactement oui alors par contre la Jeep il faut l'améliorer pour qu'elle ait une calibre 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 50 D'accord mais elle peut caper au début donc au début c'est un c'est une keubel améliorée ouais c'est ça je suis même pas sûr qu'elle soit aussi bonne que la keubel et donc direct ça se rentre assez vite dedans ouais petit Toteu qui a pris qui a un peu pris l'ascendance sur la map il a son fuel c'est muni et Jojo qui a pas pris c'est muni qui fait qu'il a pas son fuel en fait si il l'a oui euh non non il est que pourquoi au niveau des income ils sont à plus 16 sous les deux non non il est que top mais ils sont à plus 16 sous les deux c'est marrant ça parce que si je me trompe pas il y a deux points qui sont qui font le cutoff qui sont juste à peu près juste devant les bases un peu excentrines je sais pas si tu voulais montrer il fait le café parce que la jeep en fait l'a retardé un peu l'américain bon il est en train de l'équiper avec l'acalypse 50 il aurait pu rentrer des fusillés dedans ça aurait été plus efficace dès le début alors je comprends pas pourquoi ils back pas ces deux ces deux fusillés le Jojo ça y est les back donc on a des fusillés qui est parti à gauche qui miss et petit toto qui vient cutoff il y a le requin qui reprend un peu un peu d'air avec l'acalypse 50 qui fait pas très très mal c'est pas comme la la micro-eustatique mais pour contourner MG c'est plutôt pas mal après là ils l'utilisent pas non plus il va y aller il va y aller il va y aller il va y aller il est cutoff il est en train de se faire prendre son fuel donc c'est plutôt le début là il passe en phase de bataille non non il sort en half-track parce qu'il a pris son commandant le petit toto et ce half-track alors il est plutôt pas vrai c'est une espèce de mitrailleuse d'ordre qui peut suppress quand il est quand tu utilises sa compétence mode défensif ok et là il pourrait déjà prendre un cartable je vois pas le prix du cartable faudrait qu'il sorte du bâtiment ouais je me pose exactement la même question je voyais que sa compétence la supériorité puissance de feu mais de mémoire ça doit être 45 et ça peut coller directement au véhicule ouais et ça ça fait comme un comme un comme le cartable des soviets quoi ça ça coche ptrs c'est des chercheuses il peut backer jusqu'au bout de la map le cartable ça sera dessus alors Jojo qui a repris la map ouais on a un bon avantage du contrôle map et donc la jeep peut quand même caper même quand elle en calypso il va l'utiliser je pense son halftrack comme petit auteur en flammeur ouais et il va insister sur les et la sacoche qui est partie sur le halftrack on en parlait il l'attendait ouf rat bah dis donc on a pas fait longtemps que ça a vécu c'est bien joué ouais ça va être assez compliqué il va être bien peu chez le rick à cause du sang avec les rick mais il fait un peu lire il y va il y va il va au cutoff il va au cutoff tout le temps et ça paye ça va se fixer les premiers il est quand même en retard il a toujours pas fait ses frais et c'est à peu près le même prix qu'un capitaine sachant qu'il a pas construit le bâtiment on voit quand même que je joue en avantage et je joue il n'a pas sa petite forme il pourrait sortir un M3 alors j'ai mis la description du M3 il peut transporter deux sections d'enfanterie protège contre le froid ça joue peut-être quand tu mets les conditions hivernales on ouais ouais qui joue encore avec ça c'est vrai que c'était particulier ah ouais on ne regrettera pas cette époque les fusillés aussi on a oublié de préciser qu'ils sont montés en Tom Sam ils en ont deux chacun enfin ils en ont deux pour la squad sur les cavaleries montées fusillés montés cavaleries montées ils sont pas à cheval ils ont même ils peuvent même lancer des grenades fumigènes du coup ils n'ont pas du tout de grenades et le cartable peut-être lancé je crois au sol comme pour le faire en ici ouais on est obligé de cibler un véhicule giga moteur au véhicule ayant 75% de leur vie ou moins ou les détruits dans le cas de véhicules légers comme on l'appuie sur le halftrack il était full life le halftrack ouais attention compétence parée au déploiement alors c'est n'importe quoi quand tu prends le vétéran tu vois les petites étoiles sur l'image de vétéran des fusils vétéran 1 diminue le temps de récupération de toutes les compétences de toute les compétences de survie de l'éviter le contrôle de l'endroit sous le tir le capitaine équipé barre dans la maison du milieu là il faut le sortir ouh il change ouais c'était limite alors pourquoi il a si peu de munitions ouh les munis perforants sur la jeep il a bien réagi des deux côtés il y a eu le réflexe de l'équipage de la jeep aussi peut sortir comme un peu tous les véhicules léger us mais c'est ça alors ce que tu m'expliquais la dernière fois c'était qu'en gros tu peux faire sortir ton c'est à dire que quand l'équipage d'un véhicule est vétéran il a une habilité pour réparer tous les dégâts critiques des véhicules et du coup tu peux récupérer un char abandonné bah sans le dégâts moteur si tu le fais juste avant c'est pas mal il faut que l'occasion se présente bah du coup tu sacrifies ton véhicule aussi ouais mais pas forcément parce que tu peux le reprendre avec un fusilier tu vois si tu le laisses la main ouais tu peux aussi faire ça sachant qu'après tu peux récupérer tes fusilliers aussi ouais tu peux te faire un garage chez toi et choisir en fonction de ce que tu préfères dans quoi tu pars au combat c'est quand même sympa les ricains c'est de la micro mais c'est pas mal de compétences ouais ils sont assez polyvalents alors les petits c'est lui qui c'est une section d'assaut qui a grave ils sont spotés et alors c'est quoi qui se rend dessus là pourquoi il y a un petit indicateur c'est l'avancée tactique là alors qu'on centre leur tir avec plus d'efficacité mais perdre en défense un majeur offensif là qui s'enfuit et oui on voit qu'il y a pas mal d'avance au niveau du fuel sur Jojo qui pourrait carrément sortir la chambre bientôt un comment ça s'appelle un charman on est où petit toto au niveau de sa tech il a fait T1 into T2 il est en train de passer la phase de bataille 2 et en fait son commandant lui apporte un autre charman c'est le charman un peu qu'on voit sur les commandants soviets avec 76 mm et ajoute des compétences anti-blindés alors à voir si nous le savons ça serait sympa pour un surcoût de 15 de fuel et de 40 de manpo je joue Jojo qui joue bien sans commande il ne le laisse pas là-bas il ne le laisse pas il est tout l'adepte des technologues qui est à ce moment qui est à ce moment il 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 est à ce moment avec 66 mm c'est ton cinquième modèle un G43 mais tous les autres gardent leur visage de base j'ai pas l'impression non mais c'est pas mal pour l'instant ils ont l'air de bien se démerder il n'y a pas trop de goye et puis ils sauvent bien leur section même si c'est un peu short il y a le regretté SDKFZ250 là Charmaine 76 mm on the field et il peut changer quand même les obus c'est ça que je me demandais il peut mettre du perfou donc là je crois qu'il va en détour il va être accueilli par un pack quand même je dois avoir un peu d'avance pour toi t'es à combien je suis à 15 30 là c'est fou je vais la tue là-haut là-haut le grenadier on a cassé le moteur mais il y a des il y a des fusillers montés qui ont un projet avec ce grenadier qui fuit alors oui ils sont par contre ils ont aucun fusil ces fusils montés ils ont des Thompson et puis le reste c'est quand même des armes je crois que c'est des M3 ce qu'ils ont c'est que des armes de corps à corps des petites montraillettes les joueurs qui s'échangent les joueurs qui s'échangent leur fuel là il va être sur le capitaine qui est spoté il y a le tir du lieutenant qui est mis alors c'est lequel c'est le faux barrage c'est le faux barrage le support d'armes est maintenant couvert au niveau des kills pour l'instant ils sont exactement pareil ils se rendent de coup pour coup exactement c'est serré comme le trou d'une pucelle le cutoff qui est pris par petite auto où c'est que ça pile ou le capage avec l'équipage à gauche ça fait un oeil dessus pour l'instant ça se bat bien et la map aussi est très et là je suis en large je trouve la jeep au milieu oh ça a tapé le tracteur ou la charrette elle va super vite mp40 contre thompson le major qui est déjà le vétéran 2 il a exclu Exegon sur le fio il s'est pas commis le charnon qui tourne autour du pack l'acalyp 50 dessus qui fait ce qu'elle peut il s'est rappelé jusqu'au bout et ce qu'il va c'est qu'on peut faire aussi ouais et là-haut sur les mini il a gagné une duel du coup il va pouvoir caper les mini je le trouve quand même moins bon au niveau anti-enfanterie sous charme ouais il a pas l'air d'être dans la précision il a fait combien ? il a fait 6 kills c'est peut-être lui qui vient de sortir un ch'toub c'est une réponse un peu plus mobile contre les véhicules la Jeep qui le harass depuis le début je n'ai plus la mobile je ne sais pas mais plus solide c'est vrai que le portant Sherman c'est pas le P4 qui aurait pu... il aurait pu dealer mais il aurait perdu je pense ce qui est marrant c'est que la Jeep VT-R3 l'équipage VT-R2 c'est un peu spécial ouais c'est un peu spécial je n'ai jamais trop compris il y en a plus de 13 il commence la durée et la précision décelle et je me demande de sortir son équipage de la Jeep pour aller au fond le petit obusier mobile qui est sorti de la part de... de Jojo et les génies qui viennent de se faire massacrer par les cavaleries montées comme tu dis un petit peu à côté des munitions de droite et finalement il s'est ravisé il nous a sorti un petit peu on verra si le choix est payant la Jeep il faut qu'il la recule je pense que c'est le DC le véhicule léger vient d'être léger oh mais le Sherman de base il a l'air d'être... il va détruire le canon il a l'air d'être... c'est le mec de l'antichat moi quand je fais ça je tire quatre fois par terre avant de... ouais 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 aussi ouais bon là il était assez près quand même ouais voilà print de la maison ils ont des lance-flammes les petits... les petits filous là c'est la coche sur le P4 il a dégâts moteur il pourrait aller le chercher je pense que c'est ce qu'il est en train de le faire il va vite ce chien 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 comment il va gérer ça ? Aurélie il va pas finalement on va faire réparer avant d'y aller on va faire réparer avant d'y aller parce qu'elle est assez ouverte mais il arrive assez facilement ouais il y a eu la game en début d'aprem là sur la même map Simon qui était parti grenadier d'assaut je trouvais le choix cavalier et finalement ça a grave payé parce que si t'arrives à te faufiler arriver t'arrives rapidement corps à corps en fait c'est si tu te faufiles bien quoi alors là je crois qu'il est en oeuvre des taux et il va réussir à le pénétrer every shot is penetrating why ? et il récupère le deuxième fuel Jojo qui est bien installé ouais là entre le destruction du pack et le P4 niveau char il prend un gros avantage et il nous en sort un deuxième de charbon ah est-ce que le major a utilisé un vrai ou un faux cette fois-ci ? celui-là il fait le bruit d'un vrai hein c'est un vrai voletいき il est arrôlé ici le renfort de Charles est arrivé l'ennemi envahi un de nos points de capture un de le brouh É quasi il est de bordsier un point de capturé est attaqué et là il part sur le stug cette fois le chairman qui va charger ses grenadiers double chairman le chairman, le wither il a 8-5, il pourrait se faire des positions de combat histoire de bien il va bien faire chier ou une petite cage de muni un point de capture est envahi ce serait pas dégueulasse le chairman se prend des tirs il faut qu'il y ait des tirs les forces d'ennemis ont 300 points je trouve qu'on a dit de la différence allez tirs forcés à travers ça touche le deuxième ça touche pas alors là j'envoie poussière et à l'arrivée c'est sûr d'assurer l'élite en mention du champ de bataille je trouve qu'il est un peu énervé ouais qui avance avec ses démineurs là je sais pas quoi on va s'y a un Sherman qui est lui encore plus énervé Ah, il a sorti le Panzer Shrek et puis il l'a rentré. Deuxième ch'toug en lancement. Ah, la petite cage de carbure, enfin, mais il ne peut pas la contrétiser. Il peut faire donc un point de capture. Ah non, il l'a annulé. Là, le Sherman, est-ce qu'il s'expose ? Non, le ch'toug est loin. Pas de chèque possible. Pas de couverture. C'est le stoug qui a... Non. Très, très rentable, du coup, sous-commandant un petit auteu par les grenades. Un renfort de chars est arrivé. Sherman paré. Ouais, j'ai pas vu comment il a perdu ses sections d'élite, là. Ses sections d'assaut. Je cherche un peu les cadavres sur le champ d'attaqué. Un point de capture est attaqué. Je crois qu'ils sont morts... Voilà, s'il vous plaît. Ils sont morts sur la droite, là, sur le point de film du droite. Je vois trois cadavres. Un peu bien habillés, ouais. Un peu bien habillés, ouais. Alors, stoug 3 contre Sherman et M1. Il y a le deuxième en sneaky. Ouh, le deuxième qui mis. Oh, obligé de reculer en orientant... Ah, bien joué. Mais le stoug par contre, ça ne bouge pas énormément. J'ai pas vu comment il était tombé en dégâts moteur, le Sherman du haut, là. Je me faisais la réflexion que le Wither, là, il faisait qu'arrasser, arrasser, arrasser. Il n'inscrivait pas les... Il ne tuait pas de modèles, mais là, il a tué quand il fallait, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Mais en vrai, c'est vrai que c'est assez... Psychologiquement, c'est chiant, quoi. Oh, c'est chiant de se prendre l'appui tout le temps, là. Peut-être qu'il y a un jackson, ouais. Ou alors, continuer sur le Sherman. Ouf. Ça, c'est équipé. Ouais. Le Major équipé en barre. Il n'arrive pas tous les jours. Un Major qui n'a pas l'intention de rester à l'arrière. La grenade à fusil à droite qui est lancée, mais qui a été dodged. Il n'a pas ressorti ici. Il a préféré faire des prisonniers en grenadiers. Il n'est pas cher. Il n'est pas cher. Il n'est pas cher. Il n'est pas cher. Le Fos qui est parti à droite, mais qui n'a pas pu faire de dégâts moteurs. Le deuxième Sherman qui vient couvrir son copain. Le Stug qui arrive en embuscade, mais qu'a son flan gauche exposé, préfère ne pas trop avancer. c'est pas du tout ridicule comme portée j'ai baissé le son de mon jeu parce qu'on t'entend pas du coup je suis à 31 10 11 12 13 14 15 j'ai un petit peu d'avance je suis à 31 31 33 j'avais avancé est-ce que c'est mieux le son qu'il devrait le majeur à gauche il va se majeur qui se cache je crois qu'il est votre 3 il avait double part sur le majeur salut starko sacoche qui a été jeté sur le stug le mec est quand même bien défendu Sherman qui est tombé sur le double shrek plus de canon un shrek qui est tombé et il préfère back il y a une mg 42 qui est il a pas repris depuis tout à l'heure depuis qu'il l'a c'est parti il vient avec la stug 3 avec la l'amg là il essaie de tirer sur le wither qui a volé l'amg 42 ils sont vraiment assez assez partout bon il y a plus sur le côté droit du coup côté gauche et ça se bat un peu partout et le cutoff qui retombe ah le wither qui met ses fumées qui a été spoté par le stug tir au sol qui rate le pack qui se réoriente ça réagit bien et vite c'est sympa à voir et on a un jackson sur le field du coup là il a vraiment une armée il doit être presque full pop ouais 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 s'il soigne complètement à mon avis il peut plus rien ressortir après il est ricain il peut il peut sortir s'il veut du rab l'infanterie montée là mauvaise posture qui est back l'amg 42 qui vient couvrir le full de gauche ouais peut-être orienté trop grand angle les sapeurs à droite là sur le cutoff de petit tote qui tombent alors ça ça va être pénible parce qu'il a plus rien à il a plus rien pour réparer ses chars maintenant il est tellement bien en en muni le jojo qui peut se permettre même d'équiper ses échelons qu'ils viennent de mourir qu'ils viennent de mourir alors le major barre là est-ce qu'il va s'en tirer cette fois là il tabasse encore alors c'est le jackson il faudra le reculier il y a un sherman là-haut qui reste un peu statique alors on va attaquer le flanc il faut très loin le sling est sorti de la part de petit tote il va rester sur les charles légers j'ai j'ai l'impression c'est pas bête après ça lui coûte pas grand chose de passer à la phase de bataille 3 maintenant 35 et le bâtiment c'est vrai c'est vraiment pas très fort les ça n'a pas une puissance de frappé c'est énorme une section à 5 la petite auto qui se fait cut off il n'avait pas déjà une grosse économie là ça devient compliqué alors que le Jojo là mais lui est dans le niveau main de peau au niveau fuel et même niveau muni ils sont à 200 points Tilder qui rejoint le nitty au niveau des blacks pourris nous perdons 1 point de capture et que sa blague est tellement nulle qu'il a besoin de l'expliquer tu vois l'équipage du Sherman là qui pourrait récupérer le bar qui est dans les buissons problème de riche il y a toujours ce Shrek là qui traîne ouais il y a un Shrek qui traîne il y a le bar dans les buissons qui traîne il y a le petit tuteu qui part à l'assaut de la droite il y a le Sherman qui est caché derrière tout en haut de la map là qui recule on a perdu un peloton ouais il l'a senti venir on dirait j'ai pas vu ce qu'il a perdu en disant grenadier au mille là je donne pas cher de ouais c'est l'AMG il a perdu l'AMG allemande qu'il avait récupéré ouais et à la place il a sorti en aimant ça je sais pas trop à quoi ça lui servir parce qu'il y a pas vraiment de truc statique en face on est au stream là c'est plus le cartable il y a un ZUKA dans la squad dans la deuxième squad ah oui ça surprend c'est pas mal en fait c'est de prendre une arme après vous mettez un bazooka comme ça les gens c'est pas marqué tu vois sur la section ouais ouais ça surprend tu vois une squad ah la sacoche qui est lancée sur le hot swing dégâts moteur le Sherman va vouloir le finir je suppose tirs forcés contre tirs forcés qui va gagner ses tirs forcés alors l'arbre est un pédé le Jackson qui va sniper il y a un petit wipe quand même de la part du requin qui s'est fait qui est sa petite section d'accord le fusil est monté est-ce qu'il peut récupérer le shrek non il peut pas comme il est passé à 5 il peut plus récupérer d'un il va falloir refaire des génies à mon petit outil là parce que là il va rester du grand chose pour être là tu peux les passer à 5 aussi les génies ah c'est marrant ça on est pour un chef de section 21 en fait l'efficacité il répare plus vite du coup bah normalement oui il y en a un de plus par contre si tu les envoies pour pas réparer ah voilà ils peuvent passer à 5 et et quand même avoir un lance-flam il reste 100 points au force d'ailleurs il y en a un drop de lance-flam à côté et du jet sous le pubis de cet homme mort il va falloir qu'il reprenne une étoile une petite odeur parce que là elle commence à les points fondent exactement ouais ça shrek toujours pas le fusil est monté là qu'il monte à l'assaut là ouais ça bâque une unité d'infanterie il s'est fait dégommer ouais ouais par les Panzers Grenadiers que je trouve on peut trop péter d'ailleurs en ce moment ils tirent vachement bien de loin et qu'ils sont vachement forts de près ils ont fait 34 kills quoi c'est la chloroquine ça ah mais ça doit être vraiment envie de de les jouer à la place des des grenadiers quoi la sacoche sur le hostwing qu'est-ce qu'il va y arriver c'était un peu greedy il a lâché son bazooka cette arme furtive dans la squad ne posera plus de problèmes et la squad ne posera plus de problèmes et donc il reprend l'étoile et il perd pas mal de points un point de capture est attaqué ouais il va couper le compteur là en récupérant celle de droite et en décapant celle de gauche on prend des tirs bouge tout là il faut le reculer oh il survit miracle et le miss ça c'est chanceux ouais qu'est-ce qu'il reste à Jojo là il lui reste un Jackson, son No Wizard il est en train de relancer un Sherman et il vient de se oh la la le Jackson qui fonce sur le Stug à droite et qui le détruit qui le détruit mais au prix d'un terrible sacrifice mais c'est récupérable il préfère le détruire plutôt que le récupérer du coup là ça sent mauvais parce que le Stug le Stug est vétéran contre un Sherman pas vétéran et contre des Panzer Granadiers c'est compliqué le Stug il le fait respirer dans cette game aussi là ouais ce que je me disais quand même c'est que les Grenadiers montés c'est pas mal mais ça manque vraiment d'une Grenade parce qu'Henri Quint tu wipe vachement avec les Grenades le Sherman qui et sans ça ou Lost Twin Lost Twin qui tombe ouais et est-ce qu'il a mis la compétence ? non ils n'utilisent pas du tout la compétence du Stug la Grenade sur le Major au mid ouais du coup ils se sont bien tapés sur la gueule là quand même ils se sont tout rendus coup pour coup quoi alors il a du carbule Joujou mais il a vraiment vraiment léger niveau man pro attention le Stug là c'est pris deux tiers de pack attention c'est la fausse ou c'est la vraie celle-là ? ça fait le bruit de la vraie ça lui laisse le temps de lui décaper le cutoff ils tombent un peu bizarrement les obus quand même on dirait qu'ils viennent du côté de petit t2 pour une artillerie je trouve ça suspect il y a la MG42 à gauche qui va le protéger de se faire décaper cette étoile est-ce qu'il a quand même un G43 avec son Shrek ? ouais il en a un on dirait qu'il a quand même un V2 il a un boost augmente la précision des obus et des cadences de tir c'est pas mal attention à nos prestataires il a bien repris les endroits on dirait qu'il a un petit t2 il s'est débrouillé il s'est débrouillé et Jojo qui a un peu envoyé toute son armée à gauche pour récupérer cette étoile il en profite pour reprendre le mid Jojo a la souris cette histoire c'est quoi cette MG ? ouais c'est celui que je me demandais c'est un calyp 50 c'est chiant ça on peut pas voir c'est une MG42 le jeu qui est en train de reprendre l'étoile du mid les points vont continuer à tomber pour petit tout alors c'est schtug quand même qu'ils font pas mal de taffin c'est pas c'est pas fou au niveau anti-infanterie mais il arrive à se démerder quand même avec le reste de son armée pour tenir leur équipe à distance ils font bien bien le café pour l'achat un kill est bientôt v3 alors qu'est ce qu'il gagne je suis blindé meilleurs cadences de tirs mobilité et cadences de tirs s'il passe v3 ça repère les étoiles il faut qu'il se concentre au moins sur deux étoiles je pense ça serait le mieux pour lui l'amg qui tombe sur le point de mise alors un peu il y va il y va il y va il a bien compris qu'il était avantagé et bah même s'il a pensé à mettre les fumées c'est un seul qui sait qui les a mis d'ailleurs bah c'est là le sherman d'accord il avait là il a été présomptue donc les points qui descendent pour jojo ah les deux joueurs ont les ressources et je sais pas si c'est très très malin là de refaire un sherman ouais je me posais la question ouais ouais quand je vois qu'il ya deux ch'tou qu'en face qui faut rien à l'infanterie tu vois tu n'aurais pu vraiment se concentrer sur avoir une infanterie bien plus fourni l'eric et faire deux petits hitzer par exemple juste trouver un petit moyen de faire chier parce qu'il y a la grenade qui a tenté sur le bac là de 3 véhicules les panzers grenadiers alors le sherman qui ne dépasse pas la maison cette fois ci là attention c'est des shrek en face oui oui pourquoi il va comme ça c'est c'est ou le tire d'awidzer qui était inspiré ouf oui il y en a un deuxième de sortie je suis en manière il les sort comme des petits plans c'est impressionnant bon 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 on va attaquer la base maintenant le pack qui est un peu audacieux là de la part de jojo suivi par un petit sherman ils ont la frousse et le stock va être 3 qui s'il y va il y va il y va tu vois il aurait pu profiter direct pour faire des fumiers parce que c'était sûr que le jeu tout galère mais c'est bien joué là il est reprend l'étoile du my du moins ce qui va réussir à la décaper ça s'est décapé à peine on a ce qu'une des trucs il y en a déjà un deuxième c'est fou pourtant ils gagnent pas autant de main de l'étoile du carburant que ça et ils sortent en chêne le wiser qui est dans la base quand même qui a réussi à taper l'amg sur le cutoff à l'amg qui essaie de se planquer sur la petite île à gauche sherman qui revient défendre le point de gauche attention il ya des shrek en face et deux sherman qui sont envoyés sur l'étoile de gauche c'est un petit toto qui est à la fois pas de chance sur les détonants le stuc 3 qui arrive pour soutenir les shrek je pense que cette étoile est perdue il gagne en précision on est en vett 3 le wiser aussi quand même à 27 qui faisait pas grand chose au début mais en vett 3 ça commence à taper c'est l'air ou le pack là et le sherman qui charge le stuc 3 il a boune c'est il a boune c'est sur le every shot is gun singe why j'ai pas perdu beaucoup de charles bas quand même tu déconnes tu as perdu un stuc au moins trois autres wind mais après tu tu en as beaucoup tu es beaucoup plus ça c'est sûr c'est au niveau infanterie que tu as bien conservé des sections elles ont fait mal ça se voit les panzers grenadiers et même les grenadiers là ils sont à combien il y en a un qui a 34 kg l'autre à 26 le pack qui va tomber il va à partir sa vétérance et ce qui va le halo et dix heures qui ouf on a perdu un là récemment en bas on a perdu un autre le premier que tu as fait en haut et le troisième je sais plus ce qu'il le jeu jeu qui s'est fait gratter en fait petit à petit l'optimité à toutes ses sections vétérans 3 bon à part les mg jean lui il a son major et son capitaine malgré une économie de qatari c'est ça et je pense que les positions de combat au moment où il avait 800 main de pot il aurait dû faire position et après il a il a quand même les grenades j'ai monté il les a passé en bas de la hausse fleur blanc sur la mg ouais ça c'est normal est-ce qu'il a fait mal sur plusieurs six key c'est pas ouf il y a un shrek dans cette section c'est la section c'est la section indélicate là c'est un shrek cette fois tout à l'heure c'est un bazooka le string qui pointe le bout de son nez le canon le pack a pas été repris oh l'obusier qui a inspiré le tir en cloche qui tombe pile sur le japon mais c'est 57 minutes de game il devait bien être crevé les gars ouais le major qui récupère à droite là qui a contourné les mines qui vient se faire cueillir par un noizer est-ce qu'ils s'en sortent cette fois oui l'étoile de gauche le capitaine dans la maison après 425 de mûne pour jojo faut les utiliser quand t'as pas de pas de bombarde devant le commandant ouais faut abuser du force combinée quoi ouais je l'ai presque pas vu de faire de fumier avec avec son sherman par exemple il faut se louer en arrière les trois positions sont des caps mais qui a l'avantage dessus c'est le truc qui va récupérer tranquillement celle de droite celle de gauche il y a le capitaine qui la protège la mg qui vient la la pick up la petit jojo pourrait ah fumier qui sont lancés c'est quelle fumier c'est les bombes à fragmentation sur la maison qui ont du coup attaqué la mg non 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 ah le bar qui a été repris enfin et le major qui aussitôt arrivé il est reparti je crois qu'il est relancé sur la mg il va nous refaire un sherman un vrai soviet oh il a oh la grosse ouais il y a une très belle grenade de mille sur l'étoile le stuc qui s'avance il fait rien il booste dessus un hostwin le hostwin qui a un projet qu'est-ce que tu nous fais là ? il est juste à les livrer un hostwin exactement il manquait un peu de char là je trouvais un jojo ah il va le réparer mais il a des 3 étoiles hein donc lui qui était à 16 points il va commencer à lui faire assez de mal ouais il n'aura jamais le temps là de rentabiliser ce hostwin livré gentiment alors que va nous faire jojo là allez il faut bouger là ça descend vite hein là c'est 3 points qui descendent tous les 2 battements de coeur là ouais vu ce qui reste ça va être tendu allez il est all-in point de gauche il envoie des squads à droite j'ai peur que ce soit insuffisant pour bloquer ce chrono il en envoie aussi au milieu il essaye tous les côtés il a raison là faut personnellement je pense que se concentrer sur 2 points aurait peut-être été plus ah non le capitaine qui charge dans le phosphore blanc là euh oui il nous offrait ce capitaine il n'avait pas le temps de prendre l'étoile il avait besoin de ah et c'est déjà tombé il voulait wipe ses troupes c'est allé vite ouais c'est vrai que quand il te reste 30 points t'as les 3 étoiles qui sont capes mais pas de la bonne couleur ouais très bel game ouais très sympa après je vois que le petit teteux est négatif alors que jojo a fait plus de kills quand même mais au niveau des dégâts le petit teteux qui a pris le capitaine à 2000% quand même le major à 1300% c'est quand même bien rentable ces unités là 1300% les unités des fusils est monté aussi par contre le sherman à 80% c'est pas rentable il en a fait 7 il en a perdu 5 7 sherman on a vu ouais 7 sherman après apparemment c'est son unité la plus précieuse avec 75 victimes 6 dégâts sur une unité alliée ça je comprends pas trop moment des gardes mais c'était pas c'était pas forcément le meilleur char à sortir alors que le petit teteux lui il en est c'est le sherman de ton commandant un peu comme le easy height quand t'as ce commandant là mais l'autre sherman s'améliore avec le bulldozer et le bulldozer te rend bien plus bulky tu vois le sortir en premier le premier sherman avec le bulldozer après je sais pas si jojo avait déjà joué ce commandant moi je l'ai rarement vu et je sais que le sherman avec le bulldozer t'en vachement mieux et et surtout il fait super mal à l'infanterie parce qu'il l'écrase super bien et il a l'obus perfo qui explosif qui est bien meilleur tu as de la valeur d'armée quoi ça ça va te parler les fonds de ressources quoi ouais jojo il a une économie droit du pétrole là pendant assez longtemps ouais ouais non mais c'est ça c'est faire faire plus efficace avec sans perdre quoi c'est ouais c'est les pertes des sherman quoi cinq sherman perdus en face t'as le stuc qui a réussi à monter à 1000% tu vois donc une bonne utilisation de son char quand même le panzer 4 et le swing un track 250 à 3% ça m'a fait rire au début parce qu'au tout début tu crois un char que petite auto tu veux sortir là c'est le stuc 3 tu l'annules pour sortir le p4 qui va qui va s'avérer pas rentable et après stuc 3 stuc 3 flac et puis ça a aidé ouais peut-être pas assez de fumie de la part de jojo là sur sur ses positions où il fonçait pour essayer de flanquer un peu les mg ou oui et puis moi je pense que en fait ça a manqué peut-être de grenade pour l'eric j'ai même pas vu s'il l'avait débloqué dans leur atelier d'armes il n'avait rien pour les jeter en fait parce que c'est pas le capitaine qu'en jette c'est pas les fusillés montés il s'est fait une seule section de fusil énorme du coup ça te fait une grosse réponse anti charme au moment où il voyait qu'il passait pas vraiment qu'il se faisait remonter remettre un peu en question sa strat sortir des unités différentes pour voir s'il y n'arrivait pas un peu mieux mais c'était quand même très bien joué non ouais ouais bah à part des deux vous avez bien joué c'était quand même serré yes je vais arrêter là je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut stream by night là je pense pas ok 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 ok